... Nous avons posé un premier jalon sur la question monétaire, mais on sait que ce n'est pas encore fini, puisque l'écho est au début, je dirais, de sa mise en place. Les réflexions continuent, notamment sur la parité avec l'euro. Et de ce point de vue-là, je voudrais rassurer les populations que même si la parité n'était pas 655 échos pour 1 euro, eh bien, même si ce n'était pas le cas, il ne s'agit absolument pas d'une dévaluation, puisque un contrat que vous avez en francs CFA va être transformé en écho selon la nouvelle parité entre CFA et écho. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue-là. Ce qui coûtait X francs CFA va coûter X euros selon le même rapport. Donc, finalement, ce n'est pas ça qu'on appelle une dévaluation. Une dévaluation, c'est une même monnaie avec des mêmes contrats qui, subitement, cette monnaie perd de la valeur par rapport à sa force d'achat. Ce n'est pas le cas de ce qui est en train de se passer. Donc, soyez rassurés, ce n'est pas le cas. Même si la parité n'était pas 655, même si elle était 1 200, vos contrats que vous avez en CFA vont être transformés en euros selon le même rapport. Et sur le marché, vous allez trouver le même rapport. Donc, ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est simplement qu'il va falloir essayer de maintenir ensuite ce rapport. Il ne s'agit pas après d'avoir, en gardant l'écho, une nouvelle parité qui va venir derrière et qui, justement, là, posera ce problème de dévaluation. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la situation. Au contraire, il y a lieu de se réjouir que nous ayons fait déjà un premier pas. Il faut dire que ce que nous avons obtenu, ce que le Sénégal a obtenu, ce que les Africains de l'Ouest ont obtenu avec l'écho, c'est quand même une victoire. Nous l'avons arrachée à la France. Il faut bien voir que c'est une situation qui change. D'abord, le fait que la France sorte du conseil d'administration, le fait que nos réserves soient gérées selon notre bon vouloir et non plus simplement laissées au niveau du trésor français, eh bien, tout cela, entre autres, ce sont des éléments qui viennent un peu, bien évidemment, frustrer nos partenaires français. Mais ils ont bien compris que c'est le sens de l'histoire. Il y a également la question sur la production même des billets et de la monnaie. Jusqu'à présent, c'était Chamalière qui le faisait en France. Je crois que la question doit être posée. Est-ce que ça doit être maintenu en France ? Je pense, pour ma part, qu'on doit pouvoir trouver également peut-être d'autres partenaires qui puissent nous permettre d'avoir un bon contrat de production des billets. parce qu'il y a quand même, malheureusement, des doutes et un peu un problème aussi de confiance que les Africains commencent à avoir vis-à-vis de la France. Et je crois qu'il est important qu'on puisse aussi découvrir d'autres partenariats puisque c'est simplement un contrat à avoir avec un pays ou autre, ou une organisation pour nous produire la monnaie de manière sécurisée. Comme on dit en Wolof, Donc c'est bien, de temps en temps, aussi, de montrer, de s'affirmer de ce point de vue-là en disant que nous avons la capacité d'aller chercher d'autres partenaires. Quitte à revenir après, si on se rend compte que la France propose de meilleures propositions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada